Musique Bonjour à tous, au courant de cette messe, nous allons prier pour les défunts suivants. Paul Planche, Jacqueline Planche et Willina Planche, Monsieur et Madame Luc Planche, Georges et Sabine Lecluse, Roger, Daniel et Clarelle Lecluse, pour Sœur Marie-Lyne, pour Étienne, Marie, Hubert et Hugues Laravine, pour la famille Chicoré, Duverger, Mérisa et Armand Saint, messe pour Papa Louis, et messe pour le repos de l'âme de Jacques Respoir, Margaret Miguel, Marilyn Antonio, Priscilla Tan, Marie-Claire Wong et Raoul Ning Chong. Merci. 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 La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Merci. Nous voici rassemblés pour cette messe dominicale en nous imposant certaines contraintes de déconfinement graduel. Comme vous voyez, la plupart des... vous êtes tous ici avec des masques. J'en ai porté un, mais pour vous parler au micro il faut que je l'enlève. Et puis aussi, malheureusement, le nombre est limité. Nous avons 150 places à donner. Il y a quelques personnes qui pourront continuer de venir remplir les quelques places vides. Et ce qui est important, c'est de savoir aussi que cette messe, pour permettre au maximum de personnes d'y participer, cette messe est retransmise en direct sur Facebook de la paroisse et plus tard en différé sur Facebook et sur le YouTube de Studio Capave. Et je rappelle aussi que pour ceux qui n'ont pas eu de place ce matin, nous avons une messe supplémentaire ce soir à 16 heures. Mais pour l'instant, nous sommes là les uns avec les autres en relation, en communion, en cette fête justement qui insiste beaucoup sur la communion et sur la relation, la fête de la Trinité. C'est pourquoi ensemble, nous nous reconnaissons en communion et surtout dans l'amour, rassemblés dans l'amour, dans leur miséricorde et dans le pardon de notre Dieu, qui veut toujours continuer de célébrer, de faire son Église avec les pécheurs que nous sommes. Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Qu'il nous pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Fort de cette miséricorde et de ce pardon, nous pouvons ensemble chanter la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Fort de cette miséricorde et de ce pardon, nous pouvons ensemble chanter la gloire de notre Dieu, Nous pouvons ensemble chanter la gloire de notre Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Fort de cette miséricorde et de ce pardon, nous pouvons ensemble chanter la gloire de notre Dieu, Si vient de ce pardon, nous pouvons ensemble chanter la gloire de notre Dieu, Présidentiel en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Trois-Saint. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu as fait connaître ton nom à Moïse. Tu t'es révélé à lui comme le Seigneur tendre et miséricordieux. En Jésus, tu t'es fait connaître comme le Père de tout amour, de toute tendresse. En l'Esprit Saint, tu es toujours, tu nous rends capables d'aimer comme tu nous aimes. Oui, béni sois-tu, pour ton amour et ta fidélité. Toi, le Dieu unique et vivant pour les siècles des siècles. Le Dieu tendre et miséricordieux se révèle à son peuple. Du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Saint Paul Parole du Seigneur Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le confinement nous a isolés les uns des autres, nous a confinés dans des espaces restreints. Et malgré cela, nous avons, beaucoup d'entre nous, nous avons essayé par tous les moyens d'approfondir, d'être en contact avec les autres. Non seulement à l'intérieur de nos foyers, de nos maisons, où les relations personnelles ont pris une autre dimension pour beaucoup, de manière positive, dans la plupart des cas, heureusement, et puis aussi de manière un peu négative, il n'y avait plus de violence, il n'y avait plus de ceci ou plus de cela, dans des espaces enfermés. Et puis, ces outils qui sont modernes, ces téléphones cellulaires, ces ordinateurs portables, ces tablettes qui d'habitude nous isolent des autres, et même de manière un petit peu provoquante et mal élevée, souvent, dans des groupes, la plupart du temps, les gens ne se parlaient pas et étaient fixés sur leur écran de téléphone ou de portable ou de laptop. Et puis voilà que brusquement, moi le premier, j'ai constaté à quel point, pendant ce temps de confinement, comment les réseaux sociaux pouvaient nous aider à communiquer, à communier d'une autre manière. En effet, comme vous le savez, grâce à Facebook, je suis resté très présent avec beaucoup de paroissiens à l'île Maurice, et aussi avec beaucoup de mauriciens, beaucoup d'amis, beaucoup de fidèles à travers le monde. L'Australie, le Canada, la France, l'Angleterre, des gens qui, actuellement même, sont peut-être en train de participer à cette célébration avec nous parce que la messe de dix heures est relayée sur Facebook, en direct. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à la messe, ils n'ont pas eu le billet d'accès qui leur permettait d'être là. Donc, cette importance d'être en relation les uns avec les autres. Et c'est ça qui nous est dit aujourd'hui dans cette fête de la Trinité. Parce que c'est en général une fête assez compliquée, dont on parle peu, parce que comment nous faire comprendre cette chose qui est unique aux chrétiens, que dans d'autres religions, ils n'acceptent pas ou qu'ils échoquent cette image d'un Dieu multiple, d'un Dieu, il y a un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Non ! Dans l'islam ou dans le judaïsme, cette image est impensable. Et nous, avec la révélation que nous apporte Jésus-Christ, nous affirmons que, oui, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Parce que si nous disons que Dieu est amour, l'amour c'est communion, l'amour c'est relation, l'amour ne peut pas être solitaire. Ah, bien sûr, au cœur même de la relation d'amour, la relation la plus intime, même la relation conjugale, il y a toujours une part de mystère, une part de solitude, pour chacun d'entre nous, que nous avons à gérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est étrange, on ne sait plus gérer cela, parce que de plus en plus, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de solitude, il n'y a plus cette intimité personnelle. On étale tout, on est devenu un peuple, grâce aux médias, souvent d'exhibitionnistes et de voyeurs. On étale tout, toujours, dans les téléréalités et autres. Mais il n'empêche que, si nous voulons bien de vivre de manière équilibrée, il y a au fond de chacun de nous une part de mystère et de solitude. Mais en même temps, nous sommes faits, nous avons en quelque sorte à jongler entre cette solitude qui est en nous et qui est aussi nécessaire, et aussi ce besoin d'être en relation avec les autres. Parce qu'il est un fait que nous sommes nés d'une relation. Quand je fais des sessions sur cette question, je demande toujours aux gens de se rappeler une chose. Nous avons au cœur de notre être physique, de notre corps physique, une trace, une cicatrice qui nous rappelle qu'on ne s'est pas fabriqué tout seul. Qu'on est le résultat d'une relation. Nous nous espérons une relation d'amour entre un père et une mère. Et que ça, ça continue, ça dure. Et que tout ce que nous allons devenir au fil du temps, nous ne finissons pas de devenir qui nous sommes. Et cela, grâce aux relations que nous établissons. D'abord avec nos parents, avec la famille élargie, avec les enseignants, avec les gens, avec toutes les rencontres qui, au fil des années, au fil du temps, nous permet de devenir qui nous sommes. Et plus nous serons en relation, plus nous cultiverons la relation avec les autres, et nous approfondirons la relation avec les autres, et plus nous irons au bout de nous-mêmes, de ce que nous sommes appelés à devenir. Parce que nous sommes à l'image de ce Dieu, de ce Dieu qui est communion, de ce Dieu qui est relation. Voilà l'essentiel de ce mystère de la Trinité que nous célébrons aujourd'hui. Alors, on n'a pas fini de découvrir comme on n'a pas fini de se découvrir soi-même. Combien de fois on découvre qu'on est un mystère pour soi-même ? On n'a jamais fini de se connaître. On prétend connaître les autres par cœur, et très souvent, nous-mêmes, on ne se connaît pas totalement. Alors, c'est autant d'occasion de redécouvrir la nécessité d'être comme aujourd'hui, de retrouver la relation avec les autres. Et de cette manière, non seulement nous sommes en relation avec les autres, mais nous sommes en relation avec Dieu lui-même. Quand notre assemblée ici fait de nous, grâce à l'Esprit Saint qui nous rassemble, le corps du Christ, et c'est pourquoi, avec vous, je vais pouvoir dans un instant consacrer ce pain et ce vin sur l'autel pour en faire le corps et le sang du Christ. Voilà tout ce qui est essentiel dans ce mystère de la Trinité. Et ce mystère qui imprègne toute notre activité, toute notre vie chrétienne, notre identité chrétienne. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes nos célébrations commencent par le signe de la croix non pas pour rappeler que c'est un signe de pénitence et de mortification, mais c'est un signe de l'amour donné jusqu'au bout, de la communion, d'amour, et c'est le signe de la Trinité. Nous avons commencé la messe tout à l'heure avec ceci et tout à l'heure, nous finirons la messe aussi avec ceci. Et bien maintenant, si vous voulez bien, ensemble, nous allons affirmer notre foi dans la Trinité, qui est la foi des apôtres, qui est la foi de l'origine de l'Église. Et nous le redisons tous les uns avec les autres, nous redisons cette foi qui fait de nous le corps du Christ. De par notre baptême, nous nous mettons debout pour dire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant et Hâteur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous mon spilane, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. A la Vierge Marie, à 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 la Vierge Marie. Fort de cette foi, nous pouvons faire monter les uns pour les autres notre prière, pas seulement nos intentions personnelles, mais de toute l'Église et de tout ce avec qui nous sommes en communion justement aujourd'hui à travers le monde. Prions les uns pour les autres et pour l'Église tout entière. Dieu notre Père, nous te recommandons, nos frères et sœurs chrétiens, de toute confession. Garde toutes les Églises fidèles à la parole de Jésus ressuscité, unis en ton esprit d'amour. Nous t'en prions. Dieu tendre et miséricordieux, nous te confions ceux et celles qui n'osent plus croire en l'amour parce qu'ils ont été trompés. Daigne consoler leur peine. Nous t'en prions. Dieu de grâce et de fidélité, nous t'invoquons pour toutes les familles. Garde-les unis dans le bonheur, l'amour, la fidélité et l'accueil de la vie. Nous t'en prions. Oui, Père, daigne-les exaucer les prières que l'Esprit Saint fait monter à nos lèvres par Jésus-Christ ton Fils qui est vivant avec toi et avec nous, Dieu pour les siècles des siècles. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Sous-titrage MFP. Père très bon, tout vient de toi et tout retourne à toi. Nous t'apportons ces dons de notre terre, signes de notre foi. Que l'Esprit Saint les saisisse avec notre vie toute entière pour que nous entrions dans la Pâque de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, il est juste et bon de te chanter notre merci. Tu as tout créé par amour et pour notre bonheur. Tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour nous sauver. Tu fais vivre l'Esprit Saint dans nos cœurs et c'est pourquoi, marqué de leur nom depuis le jour de notre baptême, nous te chantons tous ensemble et d'une seule voix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce matin tel que nous sommes, en ce temps d'épreuve, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves et les élans, les espoirs qui nous tirent en avant pour l'après-confinement, et aussi avec les épreuves et les difficultés et les problèmes qui pèsent encore sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, de par notre baptême, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prie le pain en te rendant grâce et le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oui, Père, très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiées à nos prières ce matin dans les intentions de cette Messe. Nous pensons à tous ceux qui sont en communion avec nous grâce aux réseaux sociaux ce matin, en plus de tous ceux qui sont avec nous pour célébrer dans cette Église de Notre-Dame-de-Laube. Nous pensons à tous ceux qui continuent de combattre cette épidémie par leur présence auprès des malades, par leur présence dans les laboratoires de recherche. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les victimes de l'épidémie, et tous ceux et toutes celles qui sont morts et qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les enfants d'un même père, rassemblés autour de la table du partal dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce matin, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le Rhin et la Puissance et la Gloire. Puis, Père, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce matin autour de cet hôtel en la fête de la Sainte Trinité. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante, à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur et qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix, qui est ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la communion du Christ, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. et puis je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux les inviteurs au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.